et salut tout le monde c'est Raynox nouvelle vidéo sur Home Assistant donc encore une fois il s'est passé un petit mois mais j'ai fait énormément de choses et l'idée c'est de vous montrer tout ça donc comme d'habitude si la vidéo vous plaît abonnez vous posez des questions dans les commentaires j'y répondrai et on va partir tout de suite donc là le gros gros changement c'est qu'en fait j'ai tout recommencé de zéro voilà donc comme d'habitude à chaque fois j'avance j'avance puis je repars de zéro pour faire un truc un peu plus clean et donc là je suis reparti non pas avec une installation avec Debian plus Home Assistant mais en fait j'ai tout rincé j'ai installé Proxmox et voilà je suis parti sur la configuration de mettre le truc pépite donc pourquoi j'ai fait ces changements là c'est tout simple en fait donc au début comme tout le monde voilà j'ai découvert Home Assistant j'ai été émerveillé par le système et je me suis dit je vais faire un Home Assistant nickel donc j'étais sur une Raspberry Pi je suis passé du coup sur un mini PC donc le nouveau Tiny et ensuite bon voilà on continue à avancer on installe de plus en plus de modules et en fait on commence à s'éloigner de plus en plus de la domotique donc voilà donc au début c'était des modules purement domotique puis j'ai par exemple installé AdGuard ensuite j'ai voulu avoir un Netflix à la maison donc j'ai installé Jellyfin ensuite voilà je voulais avoir un cloud donc ça vous l'avez pas vu mais je voulais avoir un cloud un peu à la maison comme un Google Drive et là donc je commençais à regarder ce qui se faisait dans les modules Home Assistant etc par la communauté et en fait là c'est j'ai eu un petit peu un déclic à ce moment là c'est que je me suis dit en fait c'est dommage parce que donc les modules etc ça marche ultra bien c'est super bien fait mais c'est dommage parce qu'en fait c'est la communauté qui va faire ces modules là et en fait ça rajoute une surcouche en fait donc en gros on a un mot on a un service qui est développé par la communauté enfin par quelqu'un et service là il y a quelqu'un de la communauté Home Assistant qui va le récupérer qui va faire un module qui va être donc compréhensible par Home Assistant même si ça fonctionne avec des docker et tout c'est super propre mais quand même il y a cette surcouche là de modules et donc en fait j'ai trouvé plein de modules par exemple pour mon système de cloud mais ils n'étaient pas forcément mis à jour par le gars qui les avait fait ils avaient deux trois ans et puis bon le gars il a fait ça pour déléguer à un moment donné il a fait un module Home Assistant mais ensuite ça s'est un peu perdu et du coup c'était dommage parce que j'avais pas la dernière mise à jour du service dont j'avais besoin et j'ai compris en fait pourquoi les gens utilisaient tous Proxmox etc l'idée c'était de plus avoir une machine dédiée domotique mais plutôt un serveur à la maison et dédiée pour la domotique dans un premier temps mais également pour tout plein de docker avec des services que donc je pourrais gérer manuellement à côté et l'idée c'est bien sûr d'utiliser les intégrations d'Home Assistant qui permettent de se connecter à ces docker là et en fait c'est transparent point de vue Home Assistant on n'a plus les modules directement dans la catégorie modules mais toutes les intégrations d'Home Assistant permettent en fait de venir se connecter sur ces docker donc en gros on perd rien côté Home Assistant mais on y gagne beaucoup à côté puisqu'en fait on peut tout simplement mettre tous les services que l'on veut sans aucune limitation et toujours dans la version la plus mise à jour donc c'est ça qui est super top donc cette vidéo va être peut-être un petit peu longue cette fois je promets pas d'être rapide parce qu'il y a pas mal de choses mais il y aura tout pour que vous puissiez donc passer et migrer donc depuis la précédente installation qu'on avait fait ensemble c'est à dire un Debian avec un Home Assistant directement sur la machine vers une architecture Proxmox et je vais vous présenter du coup comment installer par exemple Freegate en tant que service externe donc dans un docker externe et je vais vous montrer d'autres services vous allez péter les plombs avec cette configuration là franchement on arrive sur un truc très très costaud vous allez voir c'est super propre et encore c'est pas terminé je continuerai à faire des vidéos et avancer avec vous mais vous allez voir déjà là franchement ça a vraiment de la gueule allez on commence tout de suite donc comme vous pouvez voir ici c'est la carte mère de mon petit Lenovo Tiny et donc si vous vous souvenez bien dans les épisodes précédents en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais libéré l'emplacement NVMe pour installer l'OS sur un SSD dans le cas où j'arrivais à avoir donc un Google Choral donc le petit module d'intelligence artificielle directement sous le format donc NVMe donc après finalement j'ai trouvé un Google Choral en USB et donc je suis repassé sur donc une architecture sur laquelle en fait l'OS tourne directement sur le NVMe donc on a l'emplacement NVMe ici et vous voyez donc le format d'un disque NVMe donc voilà donc ça c'est mon disque principal pour mon Proxmox et donc au préalable qui était donc le disque principal pour mon Debian ok deuxième étape donc là j'avais envie de me faire un vrai serveur et je voulais pas que ce serveur là il soit dépendant d'un NAS externe etc donc j'ai un vieux NAS mais je voulais avoir un truc all inclusive ok donc ça c'est l'autre côté de la carte mère de mon Lenovoi Tiny et en fait vous voyez donc on a un emplacement du coup disque dur et ce que je voulais donc en fait c'est que ce disque là ça soit un disque de données donc un très gros disque enfin le maximum que je pouvais avoir pour seulement mettre donc les données de Freegate donc les enregistrements vidéo etc toute ma bibliothèque de films pour mon Netflix maison donc mon Jellyfine et par exemple pour mon cloud également ben pouvoir stocker les fichiers un petit peu lourd sur ce disque donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché un disque au format 2.5 le plus gros possible et que je puisse monter du coup dans ma petite machine hop là donc voilà l'emplacement de disque et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté donc sur Amazon un Seagate au format 2.5 donc le Amazon spécial donc c'est un Seagate qui n'est pas très cher mais qui au format 2.5 possède 5 Tera donc il faut savoir qu'il ya Western Digital etc qui font également des 5 Tera au format 2.5 mais faites vraiment attention parce que les Western Digital sont soudés donc en fait si vous achetez directement un disque externe Western Digital si vous le sortez du boîtier vous ne pouvez pas le brancher en fait sur une prise sata donc Seagate par contre eux n'ont pas de disque soudé et ce modèle là ne l'est pas donc voilà je vous le confirme si vous voulez faire la même montage que moi vous pouvez acheter du coup directement sur Amazon ou ailleurs ce modèle de disque et vous allez avoir du coup un 5 Tera au format 2.5 ce qui est vraiment ouf voilà donc pas bien sûr de copie des données comme dans un NAS mais c'est pas grave c'est pas des données très importantes peut-être qu'à terme je ferai une sauvegarde via le réseau etc on verra ça donc voilà comment j'ai fait pour monter ce disque ici donc il faut savoir que les disques au format 2.5 en 5 Tera ils sont légèrement plus épais et moi ça ne rentrait pas dans les picots de base de mon Lenovo donc j'ai fait quelques magouilles c'est pas incroyable mais ça tient super bien donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des petits zips je les ai passés dans les emplacements des vis donc des picots pour le du disque dur et je les ai fait ressortir on peut voir ici donc un zip ici un zip ici un zip ici un zip ici et un ici donc des rizelands je ne sais pas comment vous appelez ça et vous pouvez voir ici donc la vue en coupe du disque donc ici on a une tête de rizelands il passe à l'intérieur des vis donc le disque dur est suspendu comme à l'origine et le rizelands passe ici et puis il sort là donc on voit la seconde tête donc j'ai mis à chaque fois j'ai coupé deux rizelands j'ai récupéré le fil au milieu et les deux têtes j'ai mis une tête en bas et une tête en haut voilà donc le disque il est suspendu vous voyez il touche pas la carte mère rien juste voilà il est légèrement plus épais ici et ça ne permettait pas de le mettre dans les picots de base mais en tout cas là on a un pc de cette taille là avec 5 tera de stockage et un NVMe de 250 giga ultra rapide pour l'OS donc là on est royal donc la première étape avant toute chose on va sauvegarder le home assistant donc qu'on avait configuré l'autre fois donc vous allez dans votre home assistant donc du coup paramètres sauvegarde et vous faites une sauvegarde du coup ici hop là vous mettez le nom que vous voulez et c'est une sauvegarde complète vous le faites ok et bien évidemment vous n'oubliez pas de la télécharger vous cliquez dessus les trois petits points télécharger la sauvegarde ok et vous la stockez bien autre chose sur votre pc donc c'est la première étape la seconde étape on va tout rincer donc si vous avez d'autres choses à sauvegarder des fichiers des choses sauvegarder les maintenant parce que là on va rincer le disque principal hop seconde étape donc on installe proxmox donc là c'est tout simple vous avez plusieurs moyens de le télécharger pour ma part j'ai pris du coup le ve 7.4 en iso ok et donc comme la dernière fois je l'ai installé avec mon petit disque dur bootable donc il n'y a pas forcément de complexité à installer proxmox je vous laisse suivre les étapes vérifiez bien ces trois choses dans le bios donc là on est sur ce site là je mettrai le lien en description le gars a fait un petit travail vraiment sympa donc secure boot disable ok dans le bios legacy boot enable donc ça le secure boot moi j'avais le souci donc le debian pas de souci mais le proxmox à la base il voulait pas forcément l'installer donc n'hésitez pas à bien le désactiver et troisième chose ça moi je l'avais activé par défaut mais voilà il faut avoir du coup la virtualisation technologie activée dans le bios ok parce que ça va permettre aux processeurs de correctement émuler du coup toutes les vm du système donc voilà vous choisissez le disque en entier etc par contre pour proxmox c'est conseillé de ne plus utiliser la box en wifi moi pour ma part j'utilisais en wifi donc je l'ai câblé pourquoi parce qu'en fait les vm elles vont avoir besoin d'un de bridge en fait au niveau réseau et les bridges en wifi je crois que c'est pas ouf voir ça ne se fait pas du tout donc pour que ça fonctionne correctement niveau réseau ne pas se rajouter une étape supplémentaire de cassage de tête je vous conseille donc d'installer votre proxmox en l'ayant branché au préalable via un câble ethernet voilà donc là ça devrait fonctionner nickel donc une fois que vous aurez configuré votre proxmox etc vous allez pouvoir directement arriver sur l'interface web de proxmox donc je vous montre quand même quelques paramètres un très rapidement voilà donc ici vous choisissez bien l'interface réseau ethernet le câble vous mettez l'adresse ip dans votre sous réseau le masque de votre sous réseau donc généralement c'est plutôt trois fois 255.0 sur les box maison la gateway ça va être normalement ça devrait être l'adresse de votre réseau en point 1 à la fin le dns serveur vous pouvez taper sur internet les dns google donc je crois qu'à 8.8.8.8 par exemple il faut bien sûr bien penser à sélectionner le bon disque donc le disque nvme et non pas l'autre disque dur pour le second disque dur vous n'y touchez pas pour l'instant vous le laissez tel quel donc voilà une fois que l'installation est terminée vous vous rendez donc sur l'ip de votre machine 2.8006 comme vous pouvez voir ici et donc là en fait tout simplement vous allez arriver donc sur l'ihm de proxmox il va falloir se loguer route avec le password que vous avez choisi et donc vous allez arriver comme moi sur cette page là donc normalement vous allez avoir des warnings de licence quelques warnings comme ça donc là avant toute chose on va faire péter tout ça et on va mettre à jour le proxmox première étape donc on retourne sur le site du gars on se retrouve donc tout en bas de son site et la première étape on va faire donc son étape optionnelle là c'est la toute première ça va être de mettre à jour proxmox et donc de faire péter tous les warnings etc qui demande la licence pour ça il ya un gars qui a fait un script d'ailleurs il avait plusieurs scripts mais donc le premier script qu'on va utiliser c'est celui ci donc vous prenez cette ligne de commande là vous la copiez vous la collez directement donc sur votre machine proxmox donc soit directement sur la machine soit via du 1 ssh sur l'autre mais en gros voilà l'idée c'est de venir claquer du coup cette commande là vous allez voir donc ça va mettre plein de petits checks comme ça vert et la machine va redémarrer après ça vous aurez donc un proxmox à jour et il y aura plus de souci de licence donc maintenant on va passer à l'installation du coup de home assistant donc pour ce faire le même gars que tout à l'heure avait fait également un script qui permet donc d'installer directement donc home assistant os donc c'est plus debian et home assistant dessus c'est home assistant os directement comme sur la raspberry pi et en fait ça l'installe automatiquement genre la vm elle est créée elle pop et elle fonctionne on va utiliser ça ça marche super bien donc ce script c'est cette commande là et c'est comme tout à l'heure l'idée c'est de la coller sur l'autre donc je vais vous montrer notre méthode pour pouvoir la coller sur l'autre peut-être plus facilement que le ssh ou sur la machine directement c'est donc vous allez sur votre data center vous choisissez donc le data center en question votre proxmox vous cliquez sur shell et ici vous avez donc un terminal dans lequel vous pouvez taper des commandes donc vous tapez en fait vous copiez coller cette commande là donc en fait elle va venir installer automatiquement la vm os à home assistant donc je vous conseille de laisser les options par défaut vous allez voir il ya défaut ou avancé et donc vous laissez la vm par défaut ça va fonctionner très très bien après ça la machine va redémarrer et tout simplement vous allez vous retrouver avec du coup un pré paris donc homme assistant donc il va falloir récupérer en fait l'adresse ip de la machine donc pour ce faire vous allez avoir ici la machine qui va apparaître et si vous allez dessus et dans ben voilà dans ce mari vous avez ici dans fait son adresse ip qui va lui être automatiquement attribuée et donc cette adresse ip là ça sera l'adresse ip interne du coup de votre homme assistant donc comme d'habitude vous prenez l'adresse ip vous rajoutez du coup le port 8023 et donc vous allez arriver sur la page qu'on peut voir ici sur cette page là vous ne vous loguez pas bien sûr vous chargez directement le targz donc la petite sauvegarde qu'on avait fait tout à l'heure de votre homme assistant donc là normalement votre homme assistant va venir se charger va recharger toute la sauvegarde et vous allez retomber sur la même configuration qu'auparavant donc bien évidemment tout ne fonctionnera pas tout de suite mais très très vite vous allez normalement retomber sur quelque chose de 100% fonctionnel donc pourquoi ça va pas fonctionner tout de suite la première chose c'est qu'en fait il ya plusieurs périphériques usb enfin certainement vous devez les avoir même les mêmes que moi et donc il va falloir les rediriger donc le gars explique comment faire et donc on va faire ça ensemble et puis je vous expliquerai du coup les petits soucis que j'ai pu avoir donc vous allez sur votre vm et vous allez dans hardware ok donc là en fait ça va être tout le matériel de la machine virtuelle donc ici il faut pas hésiter par rapport à la répartition de charge plus tard vous éteignez les machines c'est plus safe et vous mettez la répartition vous voulez donc par exemple moi je vais attribuer que deux coeurs homme assistant puisqu'il n'a plus les modules il est plus autant lourd qu'avant il a deux coeurs 4 gigas de ram et du coup les autres machines ensuite je peux leur donner plus de puissance au besoin donc si on a besoin de venir ajouter du coup des périphériques usb donc moi j'en avais deux à transmettre à m'assistant ils sont ici ok usb 0 usb 1 donc pour ces deux là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait add usb device et là j'ai choisi donc il ya deux choix donc soit vous choisissez d'attribuer un port usb donc directement il ya un port usb de la machine qui sera toujours attribué à votre machine virtuelle soit vous attribuez directement le le périphérique ok donc moi je voulais privilégier le fait d'attribuer en premier lieu le périphérique vous cliquez ici et donc moi j'ai dans un premier temps redirigé mon sonoff zigbee donc en fait c'est ma clé zigbee 3.0 donc là elle est redirigée vers la machine et dans un second temps j'ai ajouté le deuxième et j'ai redirigé mon arduino donc ça c'est mon module rf link qui permet de communiquer en 433 mégahertz donc ces deux là sont redirigés sur la vm au redémarrage vous allez pouvoir y avoir accès directement de home assistant et normalement vous n'aurez même pas à modifier votre configuration que vous aviez auparavant ok le petit souci que j'ai eu donc là je vais un peu dans le futur sur donc ma vm docker donc ça c'est la vm qui gère tous les modules du coup en externe de home assistant dans hardware j'avais besoin donc du le rediriger en fait le module d'intelligence artificielle donc le choral parce qu'en fait frigate n'est plus un module d'homme assistant il tourne dans un docker à part ça ne fonctionnait pas malheureusement en redirigeant directement le périphérique usb donc j'ai été obligé de choisir un port un peu costaud j'ai pris un port un peu rapide etc pour pas avoir de souci et j'ai redirigé directement le port voilà donc j'ai un port usb qui va vers la vm docker et qui est dédié exclusivement du coup au choral usb donc voilà ça c'est une petite feinte à connaître en tout cas pour le google choral donc je me suis rendu compte du problème parce qu'en fait déjà je le voyais pas dans la vm et en fait le problème c'est que le google choral il alternait entre plusieurs id dans linux donc soit il s'appelait google inc voilà avec une adresse soit il avait un autre nom générique usb machin il alternait tout le temps donc en redirigeant le port usb on ne tient plus compte du nom du périphérique et du coup ben voilà il peut changer de nom comme il veut il n'y a pas de problème il continue à fonctionner donc là on va passer sur une nouvelle étape qui va être la configuration du second disque dur donc la première chose à faire c'est de l'identifier et pour ce faire vous allez donc en ssh sur la machine crocs mox donc sur l'autre ok et donc vous faites par exemple un lsblk ok donc ici vous voyez qu'on a le nvme donc avec tout le business pour crocs mox et normalement vous avez donc un second disque de données voilà donc c'est vous si vous avez un autre système ou globalement voilà si vous avez fait comme moi vous avez un disque de données à part donc ce disque dans un premier temps vous allez le formater ok donc ce que je peux vous dire c'est que ce disque moi je l'ai formaté en ext4 ok donc c'est le format linux ça marche super bien et ça gère bien les droits ok si vous avez besoin comme ça de gérer les droits entre les répertoires en ext4 il y aura pas de souci pour la gestion des droits voilà donc vous le formater donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir créer une règle udev qui va dire en fait à l'autre de vérifier ce disque là et si ce disque n'est plus utilisé au bout de trois minutes il va couper la rotation ça évite que le disque qui tourne indéfiniment et ça rajoute un petit son qui pas forcément ouf si vous dormez dans la même pièce que la machine donc cette règle très simplement vous allez vous rendre donc dans cd slash etc udev rules voilà ok et donc ici normalement il ya déjà une règle 60 bridge etc donc ça ça a été créé par proxmox automatiquement et donc vous créez une règle donc 69-hdeparm.rules ok donc je vous montre les droits que j'ai mis ok sur le fichier donc c'est du 644 et donc sur ce fichier là je vais vous montrer ce qu'on a mis à l'intérieur au préalable il faut installer donc le paquet hdparm apt-get install hdparm vous regardez sur internet c'est de toute façon comme un debian il me semble donc l'os de proxmox ok donc ça ça dit quoi donc ça ajoute en gros une action qui dit si la machine c'est une machine de sd a a z ok donc les machines en sd généralement c'est des disques ça peut être des ssd ou des disques durs mais les nvme vous voyez c'est pas des sd et on cherche des disques qui sont à rotation ok rotation égale 1 donc en gros c'est des disques qui ne sont pas des ssd donc là ça identifie que les disques durs de la machine et donc si c'est le cas on vient faire du coup une commande hdparm sur le disque pourquoi 36 parce qu'en fait hdparm compte de 5 secondes en 5 secondes donc 36 on est sur 3 minutes voilà donc pourquoi cette règle on la met sur l'autre tout simplement parce qu'en fait la vm elle ne peut pas faire de commandes hdparm voilà ça ne fonctionne pas j'ai essayé un au début je me suis dit bon ben voilà je vu que c'est pas l'autre qui va gérer directement ce disque de données mais ça va être une vm dans laquelle il ya tous mes services docker mais je me suis dit ben voilà enfin celle qui sera le mieux quand le disque n'est pas utilisé mais en fait non puisque c'est l'autre en fait il est vraiment lié au hardware de la machine et du coup cette commande là elle est liée au hardware ok elle vient lire des infos et écrire des infos directement au plus proche du hardware et donc ça ne fonctionnait pas donc voilà donc cette règle là est à mettre sur l'autre proxmox et non pas sur une vm donc là vous avez donc un disque formaté en ext4 il n'est pas monté sur l'autre et il s'arrête quand il n'est pas utilisé donc c'est nickel donc maintenant qu'on a notre assistant avec le disque dur de données préparé on va créer une vm qui va en fait être la vm sur laquelle va tourner tous nos services ok donc ça va être une vm debian la plus légère possible parce qu'en fait on va pas utiliser l'os en tant que tel l'os ne va servir qu'à faire tourner des dockers il y aura tout dans des dockers ça sera super propre on va rien installé ou en tout cas le moins de choses possibles vous voyez donc moi la vm est ici donc vous vous allez avoir donc besoin donc de créer une machine virtuelle donc c'est ici ok cette fois on va le faire manuellement avant toute chose il faut récupérer l'iso ok donc l'iso c'est comme la dernière fois c'est le debian 11 dernière version vous allez sur le site je vous mettrai le lien également en description etc une fois que vous avez l'iso vous cliquez ici sur votre disque local ok donc il y en a deux donc celui ci vous voyez a pas d'option mais celui ci il y a une option iso images ok pour qu'en fait ils puissent être partagés sur les machines virtuelles donc là vous voyez c'est donc le debian que j'ai utilisé hop là on crée donc une machine virtuelle donc ici général vous mettez un nom un spécial qui est un id ici on va choisir l'iso le type de machine voilà système ici vous mettez pas de carte graphique il n'y a rien de particulier à faire j'ai ajouté le qmu agent donc là vous cochez cette case ça va vous permettre ensuite d'avoir une gestion un peu plus un peu plus sympa donc de votre machine virtuelle du point de vue de l'hôte et également de récupérer des informations comme l'adresse ip ce qui est assez utile ok ensuite un disque donc là vous s'avoue de choisir la taille des dix des disques etc moi j'ai laissé les paramètres par défaut donc je sais qu'ici certains préfèrent mettre du l'écriture à travers donc write through pour l'écriture et d'ailleurs ça c'est parfois conseillé également le mec il en parle sur le site pour home assistant os ok mais moi j'ai préféré tout laisser par défaut donc pas de cache voilà le cpu etc vous choisissez tous vos paramètres donc la vm va s'installer sur proxmox donc moi pour les paramètres que j'ai choisi j'ai pris les systèmes standard ok standard utilities de debian et le ssh serveur donc j'ai coché les deux dernières voilà et donc ce site là je voulais avoir en fait un détail de ce qu'il y avait dans les standards utilities donc je voulais aimer ici et donc ici donc on a nos deux machines donc comme tout à l'heure vous pouvez bien évidemment venir dans la console directement de la machine vous loguez ici mais moi je travaille toujours en ssh depuis mobile externe ce qui me permet de faire des glissés déposés avec des fichiers et c'est vachement cool donc la machine est fonctionnelle vous pouvez l'éteindre ou la mettre à jour et ensuite l'éteindre donc apt-get update upgrade ok et vous rajoutez donc dans hardware votre module google chorale donc si vous l'aviez comme moi ben voilà vous l'ajoutez ici et donc en redirigeant le port usb cette fois voilà donc voilà donc maintenant si on récapitule cette machine là en fait c'est celle qui va avoir dans tous nos services que ça soit donc free gate avec l'enregistrement vidéo le netflix maison le cloud maison et puis bon d'autres services qui peuvent consommer des données donc en fait c'est seulement cette machine là qui va avoir besoin du disque de données ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner totalement ce disque via un pass through en fait la machine hot ne le verra plus ça ne pourra plus l'utiliser la machine home assistant os non plus mais cette vm là elle aura par contre la totalité des 5 tera voilà donc pour ce faire on sort donc sur la docs de proxmox voilà la documentation et en fait dans cette documentation on a donc la possibilité de venir pass through du coup un disque physique directement une machine virtuelle donc voilà donc ça je vous invite à suivre ce petit tutoriel je vous le mets également en description c'est la doc officielle donc l'idée globalement c'est de venir faire un fine sur la machine pour identifier le disque voilà donc il faut l'identifier non pas avec son sda etc parce que ça peut changer mais il faut l'identifier vraiment avec son nom et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir taper cette commande là c'est qm7 ici le numéro c'est le numéro de la vm si je dis pas de bêtises donc ici ça va être 101 et vous claquer du coup le lien de votre disque donc il faudra aller vérifier que tout est bien dans le fichier de configuration ok si c'est bien là ça bougera plus à chaque démarrage le disque qui sera redirigé à la vm voilà directement vous devriez voir apparaître donc dans hardware voyez une ligne ici donc là voilà vous avez exactement l'exemple donc c'est la ligne avec mon disque dur donc celui qu'on a formaté tout à l'heure en ext4 donc de 4 terra 5 qui est en fait directement dans la machine virtuelle dernière étape pour ce disque dur on va donc sur cette fois la machine la vm docker ok donc moi je l'appelle docker vm et on va venir configurer le montage du disque automatique donc vous pouvez toujours faire pareil lsblk donc là vous voyez on a un disque dur sda qui est le disque de 4.5 terra qui pour ma part est monté sur slash data et ensuite on a le disque interne donc pour pouvoir avoir ce montage là donc de sda sur slash data et bien on va venir ajouter une ligne dans le etc fs tab donc c'est le fichier qui gère le montage voilà donc je fais un 4 dessus donc ce tc fs tab j'ai ajouté cette dernière ligne à la place de uid là jusqu'à ici vous pouvez mettre slash dev slash sd1 le problème comme on a dit c'est que les sda et sdb etc ça peut bouger s'inverser en fonction des redémarrage et là ça risque de faire un peu des conneries donc pour ne pas avoir ce souci là le mieux c'est de créer un uid donc en fait c'est un uid unique qui permet donc d'identifier ce disque voilà donc ça je vous laisse regarder sur internet parce que sinon la vidéo va vraiment être longue mais en gros vous avez une commande à faire pour créer un uid et ensuite pour l'attribuer un disque en fait enfin vous allez pouvoir lister votre disque avec son uid et ben en fait voilà vous copier et vous coller ici en lieu et place du slash dev slash sda x ok voilà et donc ça vous permettra d'être certain que ce sera toujours le bon disque qui est monté voilà donc ce disque là je le montre sur slash data donc au préalable il faut créer un mkdir slash data créer un répertoire et ce répertoire là en fait ça va être un lien symbolique en tout cas un montage vers notre disque dur voilà ext4 le format du disque erreur donc ça en cas d'erreur de montage il va le remonter mais en read only ok 0 et 2 ça veut dire qu'ils le check pas en priorité voilà donc on a enfin terminé la configuration disons vraiment de nos machines virtuelles dans proxmox etc maintenant on va passer sur la configuration des services pur et dur donc dans des docker etc il n'y a plus rien à faire normalement côté proxmox donc les amis ce qu'on va faire c'est que la vidéo je vais l'ascender en deux parties parce que sinon elle va être beaucoup trop longue donc là on a configuré tout ce qui était architecture donc voilà on a un virtualiser avec une machine home assistant d'un côté qui fonctionne en standalone et on a une vm debian d'un autre côté sur laquelle on va installer donc docker dans une prochaine partie avec tous nos modules voilà cette vm elle peut avoir accès à un disque de données si elle a besoin d'écrire des gros volumes de données voilà on a vraiment une architecture qui est normalement solide voilà donc prochaine vidéo je vous montre tout ça donc toute la suite pour arriver à quelque chose de totalement fonctionnel et je vais pas vous faire attendre trop longtemps la vidéo va sortir vraiment dans une semaine à sortir le temps de faire le montage des deux ok voilà ben merci beaucoup si la vidéo vous a plu comme d'habitude abonnez vous n'hésitez pas à lâcher un like également sur la vidéo et à poser vos questions en commentaire j'y répondrai voilà en tout cas cette première partie là vous pouvez déjà embrayer dessus et normalement vous avez quand même déjà un retrouver vos petits avec un homme assistant qui est fonctionnel sans accès extérieur par contre voilà allez merci tout le monde ciao ciao